Pour ce dimanche, je vous propose d'ouvrir la Bible au premier chapitre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, à partir du verset 35. Le lendemain du baptême de Jésus, donc, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna. Voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui s'est traduit par maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était comme une dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous chantons le psaume 62 B, donc dans le psaussier français. En toi, mon Dieu, toi seulement, les trois strophes de ce psaume 62 B. En toi, mon Dieu, toi seulement, les trois strophes de ce psaume 62 B. Ça, mon Dieu, toi seulement, les trois strophes de ce psaume 62 B. En toi, mon Dieu, toi seulement, les quatre strophes de ce psaume 62 B. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. qui serait une autre, forme, et une autre, une dixième heure, qui est ce qui est, alors, contemplant, le sentiment, il y a là, qui est-il, Dieu, comme sur un compagnon, si, comme sur un vis et bien plus, comme sur un compagnon de voyage proche, et proche, et fidèle, — il l'est, et bien plus encore. Amen. Sous-titrage FR ?